Bonjour, c'est Stéphane et aujourd'hui je vais vous faire un retour d'expérience sur une pédale de distorsion, la Bloody Shot de la marque Ingleton. C'est un effet pour guitare électrique qui a pour objectif de saturer le signal. Le fonctionnement est assez simple, de ce côté vous branchez votre instrument sur la prise jack, de l'autre côté une sortie qui va vers votre amplificateur, et pour l'alimentation vous pouvez utiliser soit une prise secteur 9V, soit directement la pile qui est située sur le boîtier à l'arrière de la pédale. Vous voyez plusieurs boutons sur cette pédale qui correspondent à des réglages différents, donc le premier ici permet de régler le gain, c'est-à-dire le niveau de distorsion, le second de l'autre côté permet d'ajuster le niveau de sortie de la pédale, et enfin le troisième ici au milieu permet de régler la tonalité, c'est-à-dire la balance entre les graves et les élus. Ici au niveau du gain je suis positionné à peu près sur 3 heures, et j'ai activé la fonction de boost ici, et au niveau de la guitare je suis repassé sur les micro doubles chevalets pour avoir un son bien saturé. Alors, en son clair, et on va essayer de se tester ça sur une petite impro, donc j'ai baissé un petit peu les réglages, je suis revenu à quelque chose de plus raisonnable, donc la tonalité et le volume de sortie sont toujours vers mini, celui de gain, par contre, je l'ai baissé à peu près à 9 heures, et donc ça donne ça en son cas. Alors, par rapport à tout à l'heure, je suis aussi passé sur des micro simples, et pour essayer de trouver ce son un peu crunchy au moment où ça commence à saturer, de Sous-titrage ST' 501